Le théâtre passe beaucoup aussi par cette notion de troupe en tournée. Et c'est vrai que c'est l'ultre-théâtre avec la tournée, les charrettes ou le capitaine Fracas qui ont beaucoup marqué les esprits. Donc il me semble qu'avec ce théâtre de Romesco, qui est un des théâtres emblématiques du théâtre forain, qui vient avec sa propre baraque de foires et qui peut jouer n'importe où de ce fait, on retourne aux sources, on retourne dans un théâtre populaire, dans un théâtre festif et en même temps un théâtre de sens. Et la machinerie qui est installée à l'intérieur de la baraque, puisqu'on a affaire à une scénographie extraordinaire qui ressemble à une machine que Léonard de Vinci aurait pu inventer, qui est un manège ou un guériotype avec des images qui sont fabriquées à l'intérieur, on est dans cette notion du théâtre forain, du théâtre populaire et du théâtre en même temps de rêverie. L'aventure de ce que nous appelons le Grand Tour. Et le Grand Tour, c'est la déclinaison sur tout le territoire, qu'on appelle du Piedmont-du-Pierrois, d'une programmation qui n'est rendue possible qu'avec le concours d'une part de nos partenaires, que sont les communautés de communes et les communes dont la plupart des représentants sont ici. L'engagement, c'est celui de permettre à tous les publics de pouvoir participer à une aventure culturelle. Donc le Conseil Général de Léonard a installé ce théâtre qu'on appelle le théâtre de toile et de bois, sous les chapiteaux ici au domaine de Baissan. Et on a voulu organiser à partir de là une diffusion en partenariat avec les communes, les communes communes dans tout le Piedmont-du-Pierrois, dans tout l'ouest de Léonard, afin d'aller à la rencontre du public. On se dit que si ce n'est pas une collectivité publique qui fait cela, qui se consacre à cette action de diffusion culturelle, cette action de rencontrer le public, personne ne le fera. Et donc on considère que c'est fait partie de ce que Jean Villard appelait un service public de la culture. Comme il y a le gaz et l'électricité, il devrait y avoir aussi un service public de la culture. Le département de Léonard, avec l'ensemble de ses services culturels, sociaux, nous a mis en relation avec les communautés de communes qui œuvrent elles-mêmes, grâce d'ailleurs à l'appui financier du département, sur leur propre territoire, pour développer la culture. Cette année, parce que le Conseil Général est toujours attentif à la situation de la visticulture, nous avons associé, inscrit la fête du Grand Tour dans le cadre d'opérations qui s'appellent Vins et Cultures. Et l'une des représentations, celle du samedi 12 juin, accueillera les vignerons hérolitaires qui viendront présenter leur production. Le vin fait partie de notre culture de rencontre, de convivialité, d'élégance, de l'esprit. Et le théâtre, l'opéra, la musique s'y retrouvent complètement. Donc quand les vignerons viennent, il y a quelque chose de magnifique. D'autant que, depuis longtemps, je pense que les vignerons nous ont montré la voie, à Languedoc, sur ce travail de qualité. On est parti, au XIXe siècle, d'un vignoble de masse, un vignoble qui alimentait les usines, dont un vin, on va dire, pour tous les jours. Et depuis les années 60-70, il y a eu une révolution culturelle qui a tiré le vin de la région vers le haut, vers l'excellence. Eh bien, pour moi, c'est un exemple. Et quand on amène des spectacles dans les villages, il faut être à la hauteur de l'excellence que certains vignerons, et maintenant, pour la plupart d'entre eux, ont tiré. Il faut être à la hauteur de notre vignoble au niveau théâtral et artistique.